Musique Le coffrage est essentiellement un tuyau d'acier qui est descendu dans le puits et dont on cimente l'extérieur entre le tuyau d'acier et la paroi de façon à bien installer, à bien tenir le coffrage dans le sol. Le coffrage lui-même est un tuyau d'acier, mais on peut l'appeler de façon différente. Il y en a le premier qui est un conducteur, généralement, qu'on fait poser, bien souvent par des foreuses utilisées pour l'eau, qui va nous donner une assise jusqu'à à peu près 30 pieds ou 10 mètres dans le sol, de façon à lorsque vous commencez à forer avec de la boue, que votre terret tout en dessous de votre foreuse ne tombe pas dans votre tout. Ça vous donne une première assise. Et c'est un coffrage de travail, en fait, qui est cimenté légèrement avec la formation. Le premier coffrage qui est important après ça est le coffrage de surface, qui doit, par la loi, se rendre à un minimum de 10 % de la profondeur totale à laquelle vous désirez aller. À 3000 mètres, vous allez mettre votre coffrage de surface à 300 mètres. Et c'est toujours de la même façon. Vous ferez jusqu'à 300 mètres. Vous descendez votre coffrage, qui est du tuyau très épais, qui est vissé. Les joints sont vissés les uns dans les autres. Et ensuite, vous procédez à la cimentation de ce coffrage-là dans la formation en poussant du ciment liquide, pas du béton, mais juste du ciment et de l'eau, par l'intérieur de votre coffrage jusqu'à la base du coffrage. Et le ciment remonte à ce moment-là dans l'espace annulaire entre le coffrage et la surface. Vous le laissez sécher de 24 à 36 heures. Une fois qu'il est bien pris, vous êtes capables de souder à la surface de votre coffrage une bride sur laquelle vont s'installer vos équipements anti-irruption. Il n'y a pas une compagnie de forage qui se respecte ou un opérateur qui se respecte, qui ne coffrerait pas vis-à-vis de la neuf phréatique. Ça serait courir après le trouble, dès le départ. Et généralement, même pour... On peut penser que pour un puits qui... Même un puits de 1000 mètres seulement, l'obligation serait de 100 mètres. Et ce qui est 300 pieds, la neuf phréatique en général, l'eau se retrouve entre 100 et 200 pieds gros maximum. Ça fait que déjà, vous avez... Même dans le plus petit des cas, il vous resteraient 100 pieds au minimum de coffrage de surface. Et le coffrage de surface sert seulement durant le forage. Une fois que le puits est complété lui-même et qu'il doit être retravaillé par la suite, vous avez un coffrage... Un coffrage de production qui, lui, va de la surface jusqu'au fond et qui est recimenté jusqu'à la surface. Le but du séparateur, comme son nom l'indique, est de séparer l'effluent gazeux de l'effluent liquide de façon à être capable de le transporter, de transporter le pétrole finalement, qui est stable à ce moment-là, qui ne dégaze plus, de pouvoir le transporter tout simplement par des camions de transport réguliers et d'éviter d'avoir à transporter un pétrole qui dégage encore du gaz sur le transport. Et pour une installation où le producteur est en mesure de commercialiser son gaz, ça permet à ce moment-là d'avoir un gaz qui est propre, sans huile, et qu'on peut comprimer et transporter dans des réseaux de transport. Le gaz et le pétrole est un peu comme le CO2 dans une eau gazeuse. Lorsque vous ouvrez une bouteille d'eau gazeuse, la bouteille est sous pression et lorsque la pression est enlevée, le CO2, le gaz carbonique qui est dans la liqueur, vient en solution et ça fait des ballounes et ça sort. C'est la même chose lorsque vous produisez du gaz. Il est en solution dans le pétrole. Dans la formation, vous voyez juste un liquide qui est très léger. Lorsque ce liquide-là monte à la surface, la pression baisse, les bulles de gaz commencent à sortir et se séparent. Lorsque vous rentrez dans un séparateur qui, finalement, est juste une tour dans laquelle vous avez un flotteur. Vous avez le liquide qui rentre, qui va évidemment au fond. Vous avez le gaz qui se sépare et a tendance à monter vers le haut. Le flotteur agit un peu comme dans une toilette, en réalité. Lorsque le flotteur lève, il y a une valve qui rouvre au fond et qui laisse sortir l'huile. Lorsqu'on est en test des essais de pompage et en test de production, on cherche du pétrole. Mais le pétrole est toujours associé à ça, un petit peu de gaz. Lorsqu'on est en test, en test et en exploration et non pas en production, on peut brûler ce gaz-là. C'est permis de brûler ce gaz-là. Alors, il y a une réglementation par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une torchère et il y a un séparateur qui va... L'huile s'en va dans un réservoir et le gaz est acheminé vers le brûleur, finalement, qui brûle le gaz. Par ailleurs, lorsqu'on va tomber en production, là, ça va être une autre chose. On n'a pas le droit de faire brûler ce gaz-là. Pour produire notre pétrole, on a besoin du gaz. Le gaz va pousser sur la formation de pétrole et aider à faire sortir le pétrole. Si je donne l'exemple de Bourque, par exemple. Bourque, on sait qu'il y a une bonne partie de gaz qui est associée à ça. Donc, si c'est vraiment la quantité qu'on envisage, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on va le réinjecter, le mettre dans des réservoirs souterrains. Présentement, dans la région de Gaspé, il n'y a pas vraiment de consommateurs de gaz. Alors, s'il y avait des industries, est-ce qu'on peut permettre à ce qu'il y ait de la forme de nouvelles industries qui ont besoin de gaz de façon significative, d'utiliser ce gaz-là pour produire leurs ressources ou pour produire leurs produits? Oui.